Bonjour, Audrey Dufeu, vous êtes députée en marche de la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Vous avez été élue en 2017. Auparavant, vous avez été infirmière, puis directrice d'EHPAD à Pontchâteau. Aujourd'hui, vous vous représentez aux élections législatives pour un second mandat. Alors, vous faisiez partie de la majorité présidentielle ces cinq dernières années. Quelle loi êtes-vous la plus fière d'avoir voté ? Alors, il y a eu de nombreuses lois votées. Si je devais en retenir une, ça serait la réforme sur l'apprentissage. J'étais commissaire aux affaires sociales et on a vraiment voté cette loi qui a totalement révolutionné le monde de la formation et de l'apprentissage. Celle l'a tellement révolutionné qu'aujourd'hui, le nombre d'apprentis formés par an a été multiplié par deux. Et ça, c'est une vraie chance pour l'ensemble des jeunes en apprentissage en France, mais aussi et surtout sur notre territoire, puisque, comme vous le savez, il y a un vrai besoin de main-d'œuvre. Et former des apprentis qui, en plus, sont au cœur des entreprises avec tout ce besoin de main-d'œuvre que nous avons sur les industries, que ce soit dans l'aéronautique, dans la navale, sur les industries du futur, avec les éoliennes en mer notamment, et tout l'ensemble du tissu des sous-traitants. Ça, c'est vraiment un grand, grand succès dont je suis très contente. Alors, est-ce qu'au contraire, vous regrettez certains votes ? Alors, des regrets, non, puisque quand on vote, moi, je me suis toujours attachée à voter en mon âme et conscience et à savoir argumenter pourquoi est-ce que je votais les choses ou pas. En revanche, il y a certaines lois où je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. J'avais d'ailleurs porté de nombreux amendements. On a créé la cinquième branche autonomie. C'est une nouvelle branche de la sécurité sociale qui a été créée pour le grand âge et les personnes âgées. Ça, c'est une vraie révolution et j'en ai été ravie. En revanche, à mon sens, on aurait dû aller plus loin sur le financement, puisqu'actuellement, il n'y a pas de nouvelles sources de financement. Et aussi, il y a la manière dont on traite nos aînés. Vous savez que je suis très engagée sur la question des discriminations liées à l'âge. Et donc, j'espère bien que lorsque je serai réélu, et si je suis réélu, nous pourrons encore avancer sur les droits des seniors. C'est extrêmement important. Donc, cette première brique de la cinquième branche, ça a été un premier pas, mais on doit encore aller plus loin. Alors, justement, la carte politique de la circonscription a évolué durant ces cinq dernières années. Par exemple, à Trinia, Camontoire, à Saint-Nazaire, le vote Rassemblement National a gagné à peu près 10% au second tour des élections présidentielles face à En Marche. Comment comptez-vous regagner ces électeurs ? Moi, ce que je retiens surtout, et c'était déjà le même schéma qu'en 2017, la présence des extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, était très fort, très virulente. Et ce que je retiens aussi, c'est que sur la circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour, est arrivé en tête au deuxième tour. Et ça, c'est un pari gagné, et j'en suis ravie. Ce qu'il faut véritablement faire, c'est redonner confiance aux concitoyens. Les extrêmes, de gauche ou de droite, pour moi, ils surfent évidemment sur la peur, sur la haine, sur le rejet de l'autre. Ils attisent les peurs, ils attisent la colère citoyenne, la colère populaire. Certains s'appellent Union Populaire. Finalement, on pourrait les appeler la colère populaire. Je n'y crois pas. Il faut justement redonner confiance. Et le seul indicateur de confiance, c'est la réussite du projet politique. Le projet des cinq dernières années a vraiment été là, au rendez-vous. On a des indicateurs de croissance et d'économie, des taux de chômage aussi qui sont vraiment très bons. Et ça, tant mieux. Et donc, la seule piste à avoir pour lutter contre les extrêmes, c'est une majorité au Parlement pour le président de la République, pour continuer de transformer les institutions, continuer de transformer notre pays et répondre aux attentes des citoyens qui veulent des réponses concrètes et claires. Et je vous invite à regarder les propositions que je vais faire dans les jours à venir. Mon projet, au national, il est clair, c'est celui du président. Et au local, il est clair, c'est des mesures concrètes pour le territoire. Je ne fais pas la politique pour parler, dire des grandes paroles, des grands concepts idéologiques. C'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui change la vie des Nazériens et des gens de la circonscription. Donc, le concret, c'est un facteur de réussite et de confiance. Alors, vous l'avez déjà évoqué, vous étiez très impliquée sur la question de la place des aînés dans notre société. Sur quel sujet aimeriez-vous vous concentrer si vous êtes réélu ? Il y a deux grands sujets. Un sujet dans l'immédiat, c'est le pouvoir d'achat des Français. C'est Emmanuel Macron à sa majorité. Et donc, si je suis réélu député, je voterais dès l'été une grande loi sur le pouvoir d'achat, sur cette réconciliation avec le reste à vivre des Français, des Nazériens. Pour qui je sais, c'est extrêmement difficile, parfois, de boucler les fins de mois, notamment avec le prix d'énergie et du carburant. Par exemple, avoir accès à une voiture électrique pour moins de 100 euros par mois, ça, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. C'est vraiment revoir aussi l'indexation des loyers, arrêter cette indexation systématique sur le niveau d'inflation. Voilà, c'est vraiment tout un tas de mesures qui vont renforcer le pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier point. Et pour le second point, sur les grandes lois à voter, moi, je suis très engagée sur la fin de vie, sur l'aide active à mourir. J'avais soutenu déjà une proposition de loi qui n'avait malheureusement pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'il y avait une vraie inflation législative dans l'hémicycle, que ce soit encore une fois de l'extrême-gauche ou encore des partis traditionnels, notamment les partis de droite. Et donc, je crois qu'on doit avancer pour redonner de la dignité, pour redonner une place à la parole des personnes à l'aube de leur mort, pour pouvoir les accompagner mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Concernant la montée de l'insécurité, le maire de Saint-Nazaire a annoncé doubler le dispositif de vidéoprotection et en même temps demande que l'État, à son tour, soit à la hauteur. Jeudi dernier, Ouest France a publié une enquête affirmant que les effectifs du commissariat à Saint-Nazaire avaient diminué ces cinq dernières années. Que répondez-vous à ces deux critiques ? Déjà, je réponds que je suis ravie que le maire de Saint-Nazaire se préoccupe enfin des sujets de sécurité, ce qui n'avait pas été le cas sur son précédent mandat. Donc, si finalement, ce sujet est mis au cœur de notre quotidien, tant mieux, puisque c'est le quotidien. Vous voyez, ici, on est au cœur du quartier de Carledé. Vous avez grandi ? Sur lequel ? Voilà, j'ai grandi ici. J'ai discuté avec les commerçants. On sait que c'est une préoccupation avec les habitants aussi dans les tours HLM. Donc, il n'y a pas de tabou à parler de sécurité. Et donc, tant mieux, voilà, il double les caméras. Je pense que c'est une attente. Et donc, c'est une réponse qui le permet. Sur les effectifs du commissariat, j'ai été au rendez-vous. J'ai vraiment organisé des beaux-voix en circonscription. J'ai eu l'oreille attentive de Gérald Darmanin. Il y a eu cinq policiers qui sont arrivés en renfort. Et les effectifs n'ont pas diminué. C'est surtout la charge de travail qui a augmenté pour les policiers. C'est aussi une répartition entre les postes administratifs et sur le terrain qui, du coup, a évolué. Et de fait, il y a une surcharge des policiers. Il faut trouver des réponses. Le président de la République l'a dit. Il y aura une augmentation des forces de l'ordre et de gendarmerie. Vous savez que la circonscription ne se cantonne pas qu'à Saint-Nazaire. On a aussi Savenay, une gendarmerie. On en a une autre à Montoir. Et je crois qu'il faut soutenir davantage celle de Montoir aussi. Puisque, vous savez, les délinquants, ils naviguent. Ils ne s'arrêtent pas aux portes de Saint-Nazaire. Il y a aussi des problèmes sur Montoir, Trignac et Donge. Et donc, je souhaite vraiment porter une parole auprès de Beauvau pour qu'on puisse créer une nouvelle brigade de gendarmerie à Donge. Il y en a eu une il y a quelques années. Je crois qu'on doit vraiment mettre un nouveau point de sécurité sur cette ville. parce qu'il y a aussi toute la sécurité du port dont j'ai à proximité de la zone portuaire. Et donc, on doit vraiment renforcer cette zone-là pour soulager les gendarmes de Montoir qui sont vraiment très, très sollicités. Et donc, ça génère un sentiment de mal-être chez les policiers, mais aussi au niveau de la population qui souhaitent avoir une réponse lorsqu'ils en ont besoin. Merci Audrey Dufeu. Merci à vous.